Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers et éminents collègues, C'est à la fois un grand honneur et un immense défi pour nous d'avoir à présenter en sept minutes la carrière et l'œuvre du professeur Linos Alexandre Sicilianos. Lorsqu'il a été demandé aux internationalistes de l'université Panthéon-Assas, dans toute leur diversité, de suggérer un nom pour l'attribution d'un doctorat honoris causa, celui du président Sicilianos a immédiatement fait l'unanimité. C'est que, comme celui qui fut notre précédent docteur en 2016, Sir Nigel Rodley, Linos Alexandre Sicilianos est à la fois un immense internationaliste et un grand humaniste. Il représente par excellence ce courant contemporain du droit international public, convaincu par l'idéal de la paix par le droit et résolu, comme l'énonce la Charte des Nations Unies, non seulement à préserver les générations futures du fléau de la guerre, mais aussi à proclamer, promouvoir et protéger les droits fondamentaux de la personne humaine. Cette carrière qui honore tous les juristes et les internationalistes, elle commence en Grèce et en France et se déploie en Europe et dans le monde. La Grèce, d'abord, bien sûr, et Athènes. Faut-il voir un signe dans cette carrière de juriste qui naît dans le berceau de la démocratie ? Sans accentuer les stéréotypes, ça n'est sans doute pas trop s'avancer que de dire qu'il y a chez Linos Alexandre Sicilianos une fidélité évidente à ce lointain héritage. C'est d'ailleurs à l'occasion d'une recherche sur la démocratie, et plus exactement sur le droit aux élections libres et régulières, que j'ai eu l'occasion pour la première fois de le rencontrer. Une première conférence eut lieu à Abidjan en 1995, dans une période préélectorale pour le moins tendue, puis une seconde, sous le soleil d'Olympie, en Grèce, en 1996. Immédiatement, cher Alexandre, j'ai été frappé par la bienveillance et l'intérêt que vous portiez aux jeunes chercheurs que nous étions. Bien que baignés de soleil dans un lieu qui aurait pu nous y inciter, notre ambition d'alors n'était nullement de devenir des athlètes de la démocratie. Et c'est pourtant, en quelque sorte, ce que vous êtes devenus, comme en témoigne notamment l'un de vos ouvrages majeurs publiés en 2000 sur l'Organisation des Nations Unies et la démocratisation de l'État aux éditions Pédone. La Grèce, donc, mais aussi la France, comme si, dans votre carrière, les deux étaient indissolublement liés, puisque vous poursuivez vos études à l'Université de Strasbourg, où vous soutenez en 1984 une thèse qui fera date consacrée aux réactions décentralisées à l'illicite qui sont alors au cœur des préoccupations de la Commission du droit international. Après cette première réussite, le jeune docteur retourne en Grèce pour devenir professeur à l'Université d'Athènes, mais aussi, en parallèle, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, montrant déjà des prédispositions pour conjuguer une carrière universitaire et celle de jurisconsulte de haut niveau. C'est un fait, cher Alexandre, que vos activités internationales ne vous éloignent jamais de la vie universitaire. Vous êtes invité à enseigner dans de grandes universités à l'étranger, ou publier de très nombreux ouvrages et articles, en couvrant un vaste champ thématique en droit international, allant de la protection des minorités à la sécurité collective, en passant par les activités de l'OSCE, le droit de la responsabilité internationale, bien sûr, sans oublier tous les aspects relatifs au fonctionnement et à la jurisprudence des organes de protection des droits de l'homme. Vos responsabilités académiques sont nombreuses, et votre présence dans diverses sociétés savantes toujours appréciée. C'est évidemment le cas au sein de la Société Hellénique de Droite Internationale, du prestigieux Institut de Droite Internationale, mais aussi de notre société française et francophone du droit international. Votre francophonie, d'ailleurs, nous semble aller de soi. C'est que la Grèce nourrit depuis de nombreuses générations l'université française d'éminents universitaires, et c'est d'ailleurs avec grand bonheur que nous voyons cette tradition se perpétuer jusque dans les plus récents recrutements. Alors, il est impossible d'être complet sans se lancer dans une lassante énumération, tant votre carrière est riche. Je ne saurais toutefois finir sans mentionner le rôle éminent joué au sein de la Fondation Marangopoulos pour les droits de l'homme, dont vous êtes toujours le vice-président, et qui, parmi de multiples activités, anime aux éditions Pédone une collection réunissant les meilleures thèses francophones consacrées aux droits de l'homme, une contribution, parmi d'autres, à la diffusion de la culture juridique francophone. Et nous savons combien celle-ci, dans le monde du droit international d'aujourd'hui, a besoin d'ambassadeurs convaincus. Votre carrière internationale, monsieur le président Cécilianos, traduit également un attachement aux valeurs humanistes et un engagement sans faille à leur défense et à leur promotion. Vos activités académiques en témoignent, et au-delà de la rigueur et des exigences qui vous définissent, elles mettent en lumière un rayonnement mondial. De Strasbourg, en passant par La Haye, Londres, Berlin, Oxford, Leiden, Genève et j'en passe, vous avez dispensé des enseignements dans les plus prestigieuses institutions internationales dans le domaine du droit international des droits de l'homme. Et vous êtes intervenu dans des manifestations scientifiques d'ampleur dans plus de 25 pays. Notre première rencontre s'inscrit d'ailleurs dans ce cadre. Lorsque, jeune doctorant, j'avais pu vous écouter lors d'une session de la fondation René Cassin, l'Institut international des droits de l'homme, en 2003. Directeur des études de cette belle session strasbourgeoise à laquelle vous restez très attachés, j'avais pu saisir chez vous l'envie d'enseigner, de partager et d'échanger avec des étudiants ou des militants de cultures et d'origines différentes. J'en avais retiré un enseignement important dans notre domaine. L'enrichissement de nos réflexions sur la protection internationale des droits de l'homme passe nécessairement par la connaissance des pays, des cultures et des histoires. Cela se conjugue avec la passion, le partage et la curiosité de l'universitaire, mais c'est avant tout des qualités intellectuelles et humaines qui font que c'est possible. Ces qualités sont une marque forte de votre carrière internationale au niveau universel et régional. En plus d'être membre du prestigieux curatorium de l'Académie de droit international de l'AE et de l'Institut de droit international, vous avez été élu en 2002 et en 2006 expert indépendant au sein du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale. Agissant dans ses fonctions, vous avez eu à cœur de lutter contre toutes les formes de discrimination et vous avez ardemment défendu la philosophie universaliste de la protection des droits de l'homme. En parallèle, vous avez été élu membre du groupe de travail pour les populations d'ascendance africaine par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Vous avez occupé ses fonctions jusqu'en 2011, année au cours de laquelle vous avez été élu par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, juge au titre de la Grèce à la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Pendant vos neuf ans de mandat, nous nous sommes souvent vus et nous avons régulièrement échangé sur le rôle de cette cour et de la vision que vous en aviez. Cette nouvelle fonction de juge, vous l'avez immédiatement incarnée, tout en me confiant quand même régulièrement à l'occasion d'invitations scientifiques ou pédagogiques auxquelles vous avez toujours répondu positivement, en particulier dans notre belle institution. Vous m'avez toujours dit rester très attaché à la liberté de l'universitaire que l'exercice du mandat de juge européen réfrène partiellement. Attaché à l'idée de justice et à son rôle essentiel dans les pays démocratiques, vous avez marqué cette juridiction d'une empreinte forte par vos convictions, votre culture et votre esprit. Attaché aux valeurs et principes de la Convention, vous avez eu à cœur de défendre l'idée de la coopération avec les États et faire que cette cour et sa jurisprudence assurent le rôle de vigie pour l'Europe des droits de l'homme. Je le dis d'autant plus aisément que votre parcours au sein de cette juridiction le confirme avec évidence. En 2015, vous avez été élu président du groupe de travail sur l'organisation de la cour et en 2016, président du comité permanent sur les méthodes de travail de la cour. En février 2017, vous devenez président de section et la même année, vous devenez vice-président de la cour. Enfin, le 5 mai 2019, vous prenez la présidence de la juridiction européenne. Pendant votre mandat à la tête de cette belle institution, vous avez eu à cœur de défendre l'acquis jurisprudentiel et de consolider les relations entretenues avec les États. Ceci s'est notamment concrétisé à travers votre formidable action durant la présidence française du comité des ministres du Conseil de l'Europe, à l'occasion de laquelle vous avez soutenu l'existence de cette identité juridique européenne et ses spécificités. Ardent promoteur de l'action du Conseil de l'Europe dans la consolidation de l'État de droit et de la démocratie, vous avez continuellement rappelé l'inscription de la cour dans un système plus vaste dont la pérennité est un enjeu de chaque instant. Lorsque vous quittez la cour, et encore maintenant, cette réalité est encore plus vraie. De tout ce parcours, beaucoup seraient à dire et à rappeler. J'en retiens toutefois, en ce qui vous concerne, les qualités d'un grand académique au service des institutions internationales. Attaché à la France et à sa culture, ardent défenseur de l'université et du droit, la reconnaissance de l'université Paris II Panthéon-Assas s'imposait. Nous sommes ainsi particulièrement fiers de l'hommage qui vous est rendu aujourd'hui. A titre personnel, je me permets de vous exprimer tous mes remerciements et ma profonde gratitude. Je le fais aux collègues, mais aussi et surtout à l'ami que vous êtes devenu. Félicitations. In nomine Almae Universitatis Nostrae Parisiensis, secundo, hoc, sapietam, sentamque, illustrissimo, domino, lino, Alexandro Siciliano, de cerno titulum, doctoris, honoris, causa. Monsieur le Président, Messieurs les professeurs, chers parrains, Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir, un grand honneur et, je veux dire, une grande émotion que je me retrouve aujourd'hui parmi vous. Et je suis parfaitement conscient que cet honneur est peut-être disproportionné à ce que j'ai fait pour l'université française. J'aurais voulu faire encore plus. J'ai néanmoins le plaisir d'enseigner dans cette université qui m'honore aujourd'hui à quatre reprises, depuis 1999, en passant par un enseignement en 2004, à l'invitation de M. le professeur Decaux, ici présent, que je remercie infiniment de sa présence, en 2011 et en 2015. J'ai fait le péché, M. le Président, d'enseigner également à d'autres universités françaises, notamment à Paris 1, à Strasbourg, à Aix-en-Provence et à Bordeaux, c'est-à-dire dans les facultés de renom. Mais c'est néanmoins mes relations avec votre pays qui font que je suis particulièrement ému aujourd'hui. J'ai vécu en tout à peu près 16 ans en France, non seulement en tant qu'étudiant, mais aussi à Strasbourg en tant que juge de la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai fondé une famille. Mon épouse est ici avec moi aujourd'hui. Nos deux enfants sont nés en France, suivent l'école franco-hélénique à Athènes. Et c'est la relation également entre la France et la Grèce à laquelle est due la présence de notre ambassadeur, Mme Balta, aujourd'hui avec nous, qui fait que je suis particulièrement ému également. Je suis particulièrement conscient néanmoins que la passion qui nous réunit le plus avec mes parrains, le professeur De Frouville, le professeur Touzé, c'est notre passion pour les droits de l'homme. Et c'est vrai que j'ai servi cette passion pendant longtemps, et notamment à la Cour européenne des droits de l'homme. Je voudrais dire deux mots pour ceux qui ont des défis auxquels la Cour européenne des droits de l'homme est confrontée. Défi pour les juges eux-mêmes, tout d'abord. Parce qu'un juge de la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'il prend son siège, il a affaire à des affaires de toutes les branches du droit national. Et non seulement à la branche à laquelle il appartient. Comme le disait un illustre français, l'ancien vice-président du Conseil d'État, M. Jean-Marc Sauvé, la Cour, la Convention européenne des droits de l'homme irrigue toutes les branches du droit national, et c'est tout à fait vrai. Et puis après, un juge de la Cour a affaire à 47 ordres juridiques, non seulement aux siens, mais aussi aux autres, à des traditions bien différentes, au common law. Et à l'ordre juridique russe, ukrainien, arménien, georgien, et j'en passe. Il faut essayer de comprendre tout cela. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des traditions à comprendre, et il faut aussi essayer de rendre toutes ces traditions compatibles avec la Convention européenne des droits de l'homme. D'où les défis pour l'institution elle-même, la Cour européenne des droits de l'homme. On dit souvent qu'elle est la victime de sa propre réussite avec le grand nombre d'affaires. Lorsque j'ai pris mes fonctions à la Cour en 2011, il y avait 161 000 affaires pendantes. Maintenant, il y a moins que la moitié, il y a à peu près 60 000 affaires pendantes. C'est déjà beaucoup. Mais on a œuvré pour la simplification des procédures. On a œuvré également pour rendre plus visible la Cour à travers le système dit d'affaires impact, c'est-à-dire des affaires qui peuvent avoir un impact décisif dans l'ordre juridique national. En même temps, un autre défi pour la Cour elle-même est de se tenir informé, de se tenir à jour. D'où ce qu'on dit, la méthode dite d'interprétation évolutive de la Convention. Elle a été décriée, mais aujourd'hui elle est une réalité. Elle est admise y compris par la Cour internationale de justice et ainsi que par toutes les grandes juridictions nationales. Donc cette méthode d'interprétation évolutive qui doit mettre la Convention au niveau de l'évolution des genres juridiques nationales et des mentalités nationales et tenir cet instrument debout, cet instrument extraordinairement moderne tout en étant un instrument de 1950. Et enfin, défi pour la protection européenne des droits de l'homme que la Cour doit relever. Comme vous le savez, il y a plusieurs affaires pendantes aujourd'hui qui concernent les conflits armés, des conflits armés gelés ou des conflits armés en cours. Et il y a beaucoup d'affaires interétatiques qui sont pendantes actuellement, plus que jamais. Il y a 18 affaires interétatiques actuellement pendantes devant la Cour. Il y a beaucoup d'affaires, il y a eu depuis le début jusqu'aujourd'hui, plusieurs affaires qui concernent le terrorisme au sens large du terme. Et il y a des affaires qui ont été déposées par des présumés terroristes ou par des membres de leur famille, ou par des victimes du terrorisme, ou par des tiers qui sont des victimes de mesures anti-terroristes. Et je sais à quel point ceci est très important pour la France, qui a été la victime du terrorisme, y compris récemment. Il y a également des affaires concernant les migrations, le droit d'asile. On sait à quel point cette problématique est d'actualité, non seulement en France, mais partout en Europe. Il y a des affaires qui concernent mon propre pays, mais qui concernent également pratiquement tous les pays d'Europe. Et à travers ces affaires, la Cour a été amenée à poser les jalons d'une politique migratoire en Europe. Et enfin, il y a les affaires concernant l'état de droit. L'état de droit, qui a été mentionné tout à l'heure, qui souffre aujourd'hui en Europe, dans plusieurs de nos états. Et la Cour est confrontée à des affaires qui mettent en cause la justice, le fonctionnement de la justice, qui est la quintessence de cet état de droit. Donc, la Cour est confrontée à plusieurs défis aujourd'hui. Je pense néanmoins qu'avec le courage de ces juges, avec le courage de mes anciens collègues, la Cour pourra faire face à ces défis. Je vous en remercie une fois de plus pour cet honneur extraordinaire, M. le Président, et l'Université de Paris II, et vous aussi pour votre présence, Mesdames, Messieurs. Merci infiniment. Applaudissements – Sous-titrage FR –